François Bessette était un résident typique de la maison Wilfried Grégoire. L'organisme héberge des sans-abri, des gens qui ont nulle part où aller ou qui ont besoin d'aide pour remettre de l'ordre dans leur vie. François, lui, avait un problème de drogue. Il avait suivi des thérapies, mais n'arrivait pas à s'en sortir. Ça ne donnait rien parce que j'étais laissé en moi-même quand je sortais de thérapie. Ça a été de pire en pire, très mal tout le temps. Moi, quand j'appelais ici, je sortais d'une autre thérapie. Je pense que c'était la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie. On fait toutes nos horreurs et moi aussi, j'en ai fait ici. J'ai eu des chances de m'en pardonner et on m'a montré que je pouvais être quelqu'un. Le retour à la dignité, pour moi, je pense que c'est la seule chose qu'on n'a pas le droit de nous enlever dans la vie. Quand ils arrivent ici, ils ont tout perdu, même ça. Déjà, juste leur donner leur dignité, c'est déjà un grand appât. La maison Wilfrid Grégoire fait partie du partage Saint-François, qui comprend également l'accueil Poirier et la petite maison Marie-Jeanne. Un réseau d'entraide à Sherbrooke qui a offert un toit à plus de 600 personnes l'an dernier. Le partage Saint-François célèbre son 30e anniversaire. Pourtant, l'administration ne semble pas avoir le cœur à la fête. Nous nous sommes fragilisés dans les dernières années. Alors, ça fait quelques mois que nous regardons qui nous sommes. Un peu comme la crise de la trentaine. Les besoins vont en augmentant. La capacité d'accueil a besoin d'être augmentée aussi. Le vieillissement de nos bâtiments, la mise aux normes de sécurité, c'est sûr que ça a été très demandant dans les derniers mois. À cause des bâtiments qui sont vieillissants, de la modernisation qu'on doit faire après 30 ans, ça se peut qu'on soit obligé de demander à la population un petit coup de main à l'automne ou au printemps prochain. Le partage Saint-François est bien connu pour son magasin de seconde main qui permet de financer une bonne portion de l'organisme. Ce matin, c'était épouvantable. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et le problème, justement, c'est que le magasin ne peut plus grandir. Il manque d'espace. Parce qu'à frais de fournitures, on en a un soir et on est obligé d'en donner. On est obligé d'en refuser plus aussi parce qu'on n'a pas de choix, on n'a pas de place pour les entreposer. Malgré ces défis, le partage Saint-François continue de transformer la vie des gens pour le mieux. Moi, je quitte bientôt d'ici, dans deux mois environ, pour un projet au trottoir. Je vais avoir mon propre logement et c'est encadré. Je suis très content. Je m'implique là-dedans. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.